Des images chocs, de nouvelles images chocs, d'une effroyable cruauté, ces images édifiantes de maltraitance animale, ça se passe dans le Gard au Vigan, il s'agit d'un petit abattoir communal, pourtant certifié bio, des images accablantes, on y voit des employés jeter violemment des moutons, un des employés semble prendre du plaisir à l'électrocution sur le même mouton. On accueille la porte-parole de l'association L214 qui a révélé ce scandale, Brigitte Gauthier. Il n'y a pas de viande heureuse, il n'y a pas de façon gentille et sympa de tuer les animaux, le sang coule à chaque fois. En tout cas, on va regarder quelques images des scènes filmées dans cet abattoir, images évidemment choquantes. L'étourdissement c'est un joli mot, sauf que ça masque une réalité qui est bien moins jolie, l'étourdissement on a l'impression pouf, il tombe dans les pommes, tout se passe gentiment, mais pour être étourdi dans un abattoir, vous avez le choix entre électrocution, gazage ou pistolet à tige perforante, c'est-à-dire on vous défonce le crâne pour vous briser une partie du cerveau. Je pense qu'on est tous sincères vis-à-vis des animaux, personne n'a envie de maltraiter et de tuer les animaux. Le fait est que plusieurs fois par jour, on plante notre fourchette dans des animaux qui ont été tués dans les abattoirs. À Alès, on nous a aussi dit, c'est l'exception, enfin ce qui est exceptionnel, c'est vous déjà qui avez dénoncé ce qui s'était passé dans cet abattoir-là. À chaque fois, on nous renvoie l'image en disant, oui, mais c'est l'exception, dans les autres, ça ne se passe pas du tout comme ça. Enfin, il faut arrêter de croire aux comptes de fées aussi. Il y a la responsabilité aussi de chacun d'entre nous, des choix qu'on peut faire. Non mais vous voulez quoi ? Rien de manger de la viande. Non mais la solution de Brigitte, c'est qu'on ne mange plus de viande. La question est, la question c'est une question d'éthique. On parle de bien-être animal dans un abattoir, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un oxymore ? Bien-être animal alors qu'on est en train de mettre à mort des animaux, le sang coule dans les abattoirs. On a vraiment une neuve langue autour de la question des abattoirs, c'est-à-dire qu'on essaye absolument de se rassurer, mais non, il y a moyen de produire de la viande. La viande heureuse, ça n'existe pas. Dans un abattoir, on tue les animaux, ils n'ont pas envie d'être tués et qu'il y a forcément une violence qui est inhérente aux abattoirs. Aujourd'hui, il y a des nouvelles études en éthologie qui montrent que le monde mental des animaux est beaucoup plus large que ce qu'on imaginait, que les animaux sont capables justement de souffrance, de conscience, d'émotion et que justement même d'empathie, même sur une dernière étude sur les campagnols qui montre que les campagnols sont capables d'empathie. Donc ce monde-là est beaucoup plus large et on devrait prendre au sérieux cette sensibilité qu'on appelle aussi sentience, c'est-à-dire cette capacité mentale de percevoir le monde de la même façon qu'on peut le percevoir, c'est-à-dire qu'on partage avec les animaux cette capacité à ressentir des émotions. Et quand la Commission européenne vient inspecter, voir si les autorités font leur travail en France, à chaque fois la France se fait taper sur les doigts, les rapports montrent les carences des services vétérinaires et montrent surtout que quand il y a des infractions, il n'y a pas de correction derrière. Il y a éventuellement un rappel à la réglementation mais il n'y a pas de mesures dissuasives. On ne tue pas les animaux dans le respect et la dignité, on les tue en faisant couler le sang. Les animaux ne viennent pas se suicider dans les avatoires, pour nous, on les amène de force. Là vous remettez en cause aussi notre consommation de viande, puisque vous prenez justement... C'est effectivement aussi un débat qu'il faut se poser, il ne faut pas se voiler la face. C'est un débat qui revient, il y a beaucoup de dossiers, d'ouvrages aujourd'hui, c'est un débat philosophique, certes, mais qu'on ne peut pas se dispenser d'avoir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Grand Angle sur BFM TV.